Bonjour les gens, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, ça sera la seule de l'année, je vais répondre à toutes vos questions, c'est tout simplement la FAQ de l'année 2024. Alors j'ai sélectionné selon moi les meilleures questions que vous avez pu me poser et puis j'ai décidé aussi de répondre aux questions qui retombent le plus souvent à travers mes rencontres avec vous ou à travers simplement les commentaires. Avant d'attaquer cette vidéo, laissez-moi vous dire si vous ne me connaissez pas que je m'appelle Anthony, que ça fait maintenant plus de 14 ans que je fais ce métier, celui de moniteur d'auto-école, que j'ai aussi la chance de travailler en co-gérence avec mon grand frère Willy et qu'à travers cette chaîne YouTube, j'espère vraiment vous être utile. J'arrive à répondre au maximum à vos questions et puis surtout à vous apporter quelque chose. Selon moi, c'est vraiment le plus important. Pour celles et ceux qui aimeraient aller un tout petit peu plus loin dans la formation, je vous rappelle que j'ai toujours à disposition un e-book sur la maîtrise totale de la voiture parce que j'ai remarqué que très souvent quand vous stressez ou que vous avez vraiment des difficultés, c'est très souvent que vous ne maîtrisez pas vraiment l'outil que vous utilisez, c'est-à-dire la voiture. Parfois, vous avez du mal encore avec la technique de frein, avec l'utilisation du frein moteur, avec les contrôles dans les rétroviseurs, les angles morts. Vous avez du mal aussi avec les démarrages, les arrêts. Vous avez l'angoisse des démarrages en cote. À travers cet e-book de 32 pages, je vous explique comment maîtriser vraiment votre voiture et donc par conséquent diminuer votre stress. Nouveauté aussi sur la chaîne, je vous mets le lien juste en haut à droite. Pour ceux qui aimeraient cette formation sur la maîtrise de la voiture, mais à travers des vidéos, ça peut être un tout petit peu plus ludique. J'ai également filmé toute cette maîtrise de la voiture. Encore une fois, vous avez le lien, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus si ça vous intéresse. On attaque tout de suite les questions. Pourquoi est-ce si long pour avoir une date d'examen en ce moment ? Alors, c'est une très très bonne question parce que finalement, étant moi-même gérant de ma propre auto-école, je peux vous assurer que c'est parfois une catastrophe, non pas de faire passer, mais plutôt de refaire passer un élève au permis de conduire. D'abord, les chiffres sont assez clairs. Aujourd'hui, on dispose de 1 600 inspecteurs sur le territoire français. 1 600, bien sûr, étant une moyenne parce qu'il y a des inspecteurs qui vont être en grève, en arrêt maladie, en congé tout simplement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'un côté, on a 1 600 inspecteurs pour toutes les catégories de permis de conduire, c'est-à-dire voiture, moto, poids lourd, bus et j'en passe. Et puis, d'un autre côté, on va avoir un peu plus de 1 million de personnes qui passent l'examen du permis de conduire. Je vous laisse imaginer. 1 600 inspecteurs, 1 million de personnes qui passent le permis de conduire. Déjà, on se retrouve dans un déséquilibre total. Donc, en fait, ce n'est pas le fait qu'il y ait trop d'élèves qui passent le permis de conduire qui pose problème. Le vrai problème, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez d'inspecteurs pour faire passer le permis de conduire. Donc, ça veut dire que si je prends le cas de mon département, par exemple, on se retrouve à 6 inspecteurs. 6 inspecteurs, pour ma région, ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y en a un qui n'est pas là, qui est en formation, absent, en congé ou en maladie, ça veut dire que derrière, c'est une véritable catastrophe. Un inspecteur voit en moyenne 13 élèves de conduite voiture par jour. Aujourd'hui, il faut se dire que la priorité, c'est d'abord le permis poids lourd, parce qu'on part du principe que les gens qui passent le poids lourd derrière ont un travail. Ensuite, on va avoir le permis voiture, c'est secondaire. Et puis, on va avoir en dernier le permis moto, qui selon les préfectures serait un permis loisir. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ce que je suis en train de vous dire. Je vous expose juste les réponses que j'ai eues à travers mes questions. Donc, les délais, pourquoi sont-ils aussi longs ? 1. Un manque cruel d'inspecteurs sur le territoire français. 2. Il faut quand même se rappeler qu'en filière normale, on a à peu près un élève sur deux qui réussit ou qui échoue au permis de conduire. Ça veut dire que derrière, il faut en passer certains et puis en repasser certains également. On va aussi rajouter à ça les élèves qui se préparent à passer directement le permis de conduire, le retour des conduites accompagnées ou le retour des conduites supervisées qui ont fini leur formation et qui aimeraient eux aussi tenter leur chance. On va aussi avoir malheureusement les gens qui perdent le permis de conduire suite à une annulation ou une invalidation du permis de conduire. Ces gens-là veulent de nouveau reconduire un véhicule et vont se retrouver par conséquent dans les listes d'attente. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait qu'à un moment donné, ça bouchonne un petit peu. Et honnêtement, ça reste vraiment une catastrophe. Autre question, comment reconnaître une route à sens unique à l'aide du marquage au sol ? Beaucoup se contredisent à ce sujet. Merci. Alors, par rapport aux routes à sens unique, à l'aide du marquage au sol, c'est d'abord hyper intéressant de se rappeler que les routes en France qui désignent un sens unique, on va avoir par exemple sur le côté gauche une ligne blanche continue ou alors une glissière de sécurité. Là, je vais parler par exemple des routes automobiles, je vais parler des autoroutes. On sait qu'on a un seul sens de circulation grâce à ce marquage au sol, ligne blanche continue totalement à gauche. Ça, c'est vraiment la règle d'or. Si tu as des pointillés, attention, risque évident d'avoir quelqu'un qui arrive en face. Par contre, maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que, si j'agrandis un petit peu ma réponse, on va avoir en ville des gens qui peuvent se garer autant à gauche qu'à droite. On va avoir tout simplement le panneau du sens unique, que j'espère vous connaissez. On va avoir aussi des panneaux ou des feux, par exemple, qui vont encadrer la rue. C'est-à-dire, si c'est un stop au bout de la rue à sens unique, on risque d'avoir un panneau stop à droite et également à gauche. Et puis, pour finir, le marquage au sol prend toute la largeur de la chaussée. Sur une route à double sens, le marquage du stop ne prendra que la moitié de la route, tout simplement pour laisser le passage aux autres usagers qui peuvent arriver dans la rue dans laquelle tu es. Ensuite, vous travaillez sur quelle ville ou sur quelle auto-école ? Moi, je ne suis pas loin de Pau, dans le 64, c'est-à-dire les Pyrénées-Atlantiques. Comment on peut faire pour mieux arriver à se concentrer en conduite ? C'est une très bonne question. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se retrouve à avoir de gros problèmes de concentration. Et ça m'arrive aussi, parce qu'on a tous des métiers, des vies à 100 à l'heure. Dans la vie personnelle, comme professionnelle, on essaye d'être à fond dans tout. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est très difficile d'avoir de la concentration, d'avoir encore de l'énergie. Ça m'arrive aussi beaucoup, de temps en temps, de manquer de concentration à cause du téléphone. C'est-à-dire qu'on est tous maintenant habitués à se concentrer, mais dans un laps de temps très court, parce qu'on scrolle des vidéos à longueur de journée. Ce qui veut dire que notre attention, elle est monopolisée, mais que pendant quelques secondes. Aujourd'hui, on veut vraiment consommer du contenu au maximum. Et donc, pour revenir à ta question, comment on peut faire pour mieux se concentrer en conduite ? L'outil indispensable, ça va être littéralement la conduite commentée. C'est-à-dire que dans ta tête, tu vas devoir absolument réciter tout ce que tu vois. Non pas ce que tu fais, parce que la maîtrise de la voiture, tu dois l'avoir, mais surtout tout ce que tu vois. Je vois un feu qui est vert depuis longtemps. Je vois que derrière, la voiture me colle un peu trop. Je vois qu'à droite, il n'y a pas de marquage au sol, pas de panneau, donc peut-être priorité à droite. Je vois que le piéton avance proche du passage piéton. Et plus tu vas te concentrer sur ce que tu vois, et moins, évidemment, tu risques d'oublier des choses et donc d'anticiper correctement. C'est un travail difficile. Et comme je dis à mes propres élèves, ça ne sert à rien de forcément faire des grandes phrases. Tu peux juste dire piéton, passage piéton. Feu vert depuis longtemps. Voiture qui colle. Juste des petits mots pour comprendre en fait tout ce que tu vois. Et donc forcément, ton stress va diminuer. Salut, c'est possible de savoir ton parcours professionnel pour devenir moniteur d'auto-école. Alors oui Marc, je peux complètement t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Ça va peut-être vous faire sourire, mais j'ai toujours dit quand j'étais petit que je ne serai jamais moniteur d'auto-école. Tout simplement parce que j'en avais vraiment très très marre d'entendre tout le temps parler de ça. Parce que mon père était moniteur d'auto-école. Ma mère a été secrétaire de sa propre auto-école. Que j'en entendais parler matin, midi et soir. Le jour, presque la nuit j'ai envie de dire. Pendant les vacances, c'était vraiment le sujet principal numéro un. Et donc je crois qu'avant même d'attaquer le métier, j'en ai fait une overdose. Ça veut dire que du coup, à un moment donné, un jour dans ma vie, j'ai travaillé deux ans en usine. Et je m'éclatais vraiment bien. Et puis je me suis dit, c'est un peu chiant puisque c'était de l'intérim. De toujours devoir dépendre des boîtes d'intérim. Et que du jour au lendemain, on peut t'appeler à 7h30. En te disant, est-ce que tu peux être là dans 30 minutes, 1h. Et donc, si tu as des projets durant ta journée, tout tombe à l'eau. Parce qu'il faut évidemment être disponible pour travailler. Sinon, à force de refuser, on ne te rappelle pas en fait, tout simplement. Donc en discutant avec mon meilleur ami, il me disait. Tiens, c'est dommage que tu ne te lances pas dans la formation moniteur d'auto-école. Parce que tes parents doivent embaucher quelqu'un. Donc quitte à embaucher quelqu'un, autant que ça soit toi. Parce qu'il y avait mon père, il y avait ma mère, il y avait mon frère. Donc je lui ai dit, écoute, pourquoi pas, je vais me lancer. Puis si ça ne me plaît pas de remplir des cas, j'arrêterai. Donc je me suis lancé. Et en fait, je ne me suis jamais arrêté. Et ça, c'était en 2010. Donc le temps passe très très vite. Autre question, l'examinateur peut-il s'abstenir aux trois questions théoriques le jour de l'examen ? Alors normalement, vous avez trois questions obligatoires le jour du permis de conduire. Vous le savez, les questions de vérification intérieure, extérieure et premier secours. Donc avec ça, bien sûr, une question de sécurité. N'hésitez pas à aller vous balader sur ma chaîne. Il y a carrément une playlist de toutes ces questions de vérification. Ça va vous permettre d'obtenir trois points sur trois. C'est relativement simple à avoir. Et ce qui se passe, c'est que du coup, l'inspecteur a l'obligation de vous poser les questions. Mais, je dis bien mais, ça peut arriver qu'il l'oublie. C'est-à-dire que comme je vous disais en début de vidéo, l'inspecteur voit 13 élèves par jour. Il oublie parce que finalement, ça arrive qu'un inspecteur oublie. Ce sont avant tout des êtres humains. Il a l'obligation aussi de vous laisser trois points. Donc je vous répète ce que je viens de dire. Si un inspecteur oublie de vous poser la question, volontairement ou involontairement, mais la plupart du temps, c'est involontaire, il a l'obligation de vous laisser trois points sur les vérifications du véhicule. Alors, j'enchaîne un petit peu plus vite les questions. J'ai Ginette Ronaldo qui me dit que du coup, elle a dû attendre six mois avant de repasser son permis. Elle n'a que trois leçons de conduite de prévu. Et que du coup, elle a peur d'y arriver. Elle a du mal dans les ronds-points et des créneaux. Est-ce que je peux avoir des conseils ? Alors, tu vois, c'est typiquement le genre de questions auxquelles je ne peux pas vraiment répondre. Pour la simple et bonne question qu'un créneau, tu me dis, tu as du mal. Mais tu as du mal à quoi ? C'est trop vague en fait. Est-ce que tu as du mal dans l'allure ? Est-ce que tu as du mal dans les points de repère ? Est-ce que tu as du mal avec l'espace et le gabarit ? Et les ronds-points, c'est pareil. Quand vous me dites, j'ai du mal dans les ronds-points, moi je veux bien vous aider, bien sûr, je suis là pour ça. Mais est-ce que c'est l'entrée du rond-point ? Est-ce que c'est à l'intérieur du rond-point ? Est-ce que c'est la sortie d'un rond-point ? Est-ce que tu me parles vraiment d'un rond-point et pas d'un giratoire ? Est-ce que c'est les contrôles, l'allure, le placement ? Enfin, c'est beaucoup trop vague en fait. Essayez surtout à un moment donné d'être précis dans ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous voulez progresser, il faut vraiment que vous cerniez un tout petit peu plus vos difficultés. Là, clairement, malheureusement, c'est beaucoup trop vague. Ensuite, bonsoir, la conduite supervisée en boîte automatique, c'est au bout de combien d'heures ? Alors, la conduite boîte automatique, c'est 13 heures de conduite. Donc, 13 heures minimum, attention. Je sais qu'il y en a qui vont se jeter dans les commentaires en me disant « Ouais, il dit 13 heures, mais souvent, ils font plus parce qu'ils veulent gagner de l'argent, les auto-écoles. » Je connais un petit peu ce genre de réponse en fait. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pour gagner de l'argent, mais plus aussi une question de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme en conduite, donc boîte automatique, c'est 13 heures, boîte manuelle, c'est 20 heures. Et malheureusement, il y a des gens qui, en 13 heures et en 20 heures, ne seront pas ni aptes à passer le permis de conduire, ni aptes à partir en conduite accompagnée ou supervisée. On n'a pas tous les mêmes aptitudes et on démarre tous d'un point différent. Quelles sont les démarches ? Du coup, c'est toujours pareil. Tu dois valider évidemment le code de la route, faire tes 13 heures minimum de conduite auprès d'une auto-école et d'un professionnel. Et il faut qu'à la fin, tu fasses un rendez-vous préalable, c'est-à-dire en fait avoir une attestation de fin de formation de ton auto-école, c'est-à-dire en fait le feu vert pour que tu puisses conduire avec tes accompagnateurs. Avec ça, il te faudra évidemment l'accord de l'assurance. Bonjour, ici vous avez plusieurs heures de conduite en boîte manuelle et vous avez le permis boîte auto. Est-il toujours obligé de faire des heures en manuelle ? Alors ça va dépendre, c'est-à-dire que moi j'ai des élèves qui ont fait 20 heures de conduite en manuelle qui, parce qu'ils ont fait ce choix à la fin, ont voulu valider le permis en boîte automatique et ils l'ont eu. Derrière, si j'estime que leur niveau est suffisamment élevé, je ne vais pas leur demander de repasser 7 heures de formation avec moi alors que finalement leur niveau, ça allait et que par choix, ils ont décidé de le passer en boîte auto. Bonjour, combien de fois peut-on passer l'examen pratique ? Alors, ça fait partie des nouveautés. Aujourd'hui, tu peux passer autant de fois le permis de conduire, autant de fois que tu veux, dans la limite des 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années en arrière, au bout de 5 fois, si tu échouais au permis de conduire, tu avais l'obligation de repasser le code de la route. Aujourd'hui, c'est différent. Tu as ton code aujourd'hui, pendant 5 ans, il est valable. Ça veut dire que pendant cette période de 5 ans, tu peux passer autant de fois le permis de conduire que tu veux. Est-ce que vous pouvez me recommander un canal ou un site internet pour le passage du permis A2 ? Merci d'avance. Grâce à votre contenu, j'ai pu obtenir mon permis B. Alors, le permis A2, c'est le permis moto, pour ceux qui ne savent pas. Non, en fait, je n'ai pas d'auto-école à te recommander, à part dans mon secteur. Je pourrais, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, si tu cherches à repasser le code, parce que pour passer le permis de moto, tu dois passer aujourd'hui le code moto, à ce moment-là, tu peux passer via mon site internet et je t'envoie un accès, code de la route, mes spéciales motos. Et tu verras, c'est super bien fait et ça va t'aider, évidemment, à l'obtenir. Salut, est-ce que tu aurais des techniques, des méthodes pour être moins stressé pendant la conduite, s'il te plaît ? Donc, j'en reviens un petit peu à ce que je disais au début. Conduite commentée en numéro 1. Conseil numéro 2, je vous invite vraiment, et ça paraît idiot, mais à maîtriser votre voiture, parce que, j'insiste, j'ai rencontré des milliers de personnes et la plupart du temps, quand elles sont stressées, c'est parce qu'elles ont avant tout des lacunes, malheureusement, dans la maîtrise de la voiture, alors que plus je maîtrise mon véhicule et donc moins derrière, je vais stresser s'il y a un bruit qui est différent de d'habitude, s'il y a un passage un petit peu étroit, s'il y a une manœuvre à réaliser, vu que je connais bien, forcément, derrière, je diminue. Et puis, conseil numéro 3, je vous invite vraiment, pour moi, c'est le top 3, en fait, des meilleurs conseils que je peux vous donner de mon expérience, c'est les examens blancs. C'est-à-dire que si vous validez au moins un examen blanc, ça veut dire que derrière, vous ouvrez la possibilité de réussir le vrai examen. Mais si vous avez échoué à deux examens blancs auprès de votre moniteur d'auto-école et que vous passez le permis, bien sûr, il y a peu de chances de l'obtenir. On fait moins bien le jour de l'examen que le jour où on s'entraîne avec ses moniteurs. Allez, j'en fais deux dernières. On sait tous que les auto-écoles deviennent un marché pour gagner le plus possible. Alors, on est libre, évidemment, de penser ça. Il n'y a aucun souci. Très personnellement, si vraiment, vous voulez gagner de l'argent, qu'aujourd'hui, il y a plein de business très rentables parce que l'auto-école, on se dit, ouais, mais vu qu'on paye 40, 45, 50 euros la leçon de conduite, par exemple, ils s'en mettent plein les poches. Mais derrière, on oublie l'essentiel. C'est qu'on croit que quand on donne 50 euros à une auto-école, ces 50 euros vont dans la poche du gérant. Ben non, parce que derrière, il y a toutes les charges aussi à enlever, c'est-à-dire le carburant, le loyer, le leasing des voitures, les assurances et j'en passe. Moi, par contre, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de vous lancer dans un business où finalement, les charges sont diminuées. Et croyez-moi, il y en a plein. Aujourd'hui, si je devais vraiment lancer un business pour gagner de l'argent, très clairement, ça ne serait pas une auto-école. Et donc, dernière question, parce que je la trouve intéressante. Alors, ce n'est pas trop une question, mais je veux rebondir là-dessus. Perso, moi, c'était l'inverse. Mon plus gros souci, comme ma monitrice me disait, tu fais de l'excès de prudence. Alors, c'est vrai que ça, on en parle souvent à travers le rythme. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous donnez du rythme dans votre conduite, vous arrivez de temps en temps avec le pied au-dessus du frein, ce qui veut dire que derrière, vous anticipez. Si vous roulez doucement, alors évidemment, si vous avez 3-4 heures de conduite, ne tenez pas compte de ce conseil, parce que le rythme au début, c'est difficile d'en avoir, tout simplement. C'est que quand vous avez 15 heures de conduite, 20 heures, il faut commencer à y avoir un certain niveau quand même. Et quand vous avez du rythme, ça veut dire que vous allez de temps en temps anticiper en mettant le pied au-dessus du frein et de l'embrayage. Et s'il y a un problème, comme un feu qui change de couleur, quelqu'un qui arrive sur une priorité à droite, vous n'avez plus qu'à enfoncer vos pieds et donc à vous arrêter. Si vous roulez doucement, mais que le pied sur l'accélérateur, ça veut dire que vous avez le pied sur la mauvaise pédale. Et c'est pour ça aussi que des fois, il y a des gens qui loupent le permis de conduire et qui disent « L'inspecteur, il a freiné à ma place alors que j'allais freiner. » Ou alors, du coup, vous entendez aussi « J'ai freiné en même temps que l'inspecteur. » Oui, mais ça veut dire que toi, tu as le pied sur la mauvaise pédale et lui, il a déjà le pied au frein. Parce qu'avec son expérience, il sait qu'il y a un danger qui arrive très vite. Voilà pourquoi, malheureusement, être dans l'excès de prudence n'est pas non plus une solution. Mais j'insiste, si vous êtes au début de votre formation, évidemment, vous faites ce que vous pouvez n'hésitez pas à revisionner cette vidéo ou alors à la partager avec quelqu'un qui se lance dans le milieu de l'auto-école. Ça peut aider pas mal de monde. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager vos avis, vos commentaires sous la vidéo. J'essaierai évidemment d'y répondre dès que possible. On se revoit assez rapidement dans une prochaine vidéo. À plus, les gens.